J'étais le responsable de... Bon, c'était pas ça. Je vais le refaire. C'était quoi la question ? Bonjour, je m'appelle Eric Rochier. Je suis ingénieur hardware et lead technique chez LC Design. Je suis ingénieur de l'ECGLEC, promo 2004. J'ai une vingtaine d'années d'expérience et dont 12 ans chez LC Design. Mon métier, ça consiste à intervenir sur l'ensemble du cycle en V et je travaille principalement sur le design des cartes. Donc, j'interviens sur l'architecture, la schématique, le routage et la validation de ces cartes. Je suis leader technique et ça consiste à m'occuper de quelques personnes un peu plus juniors que moi et au quotidien, c'est les accompagner et leur partager mon expérience. Je suis également référent métier, donc ça me permet d'intervenir et d'aider mes collègues en dehors de mon équipe. Donc, lorsqu'il y a des problèmes sur certains projets dans lesquels il faut amener une expertise ou mon expérience, on fait appel à moi et donc je peux aider aussi mes collègues dans toute la France. Ce qui me plaît chez LC Design, c'est que c'est une société encore à taille humaine avec un management assez familial. Sur le côté technique, c'est une entreprise qui est souvent à la pointe. On est reconnu comme des spécialistes, donc on a des missions en général sur des technos de très haut vol. En 12 ans, j'ai fait 6 missions, dont une mission d'assez longue durée, d'à peu près 5 ans, donc une stabilité sur les missions. Dans toutes les missions que j'ai pu faire, c'était chaque fois dans des domaines très variés, que ce soit la TVNUM, le nucléaire, l'industrie, le médical. Donc voilà aussi un panel assez large de métiers. Et également, j'ai pu intervenir sur des projets dans lesquels j'ai pu toucher au système de A à Z. Je suis membre du CSE, c'est mon second mandat, donc ça fait 5 ans que je suis membre. Aujourd'hui, je suis secrétaire de l'instance. C'était un engagement volontaire pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice et essayer de faire avancer un peu la société. Également, participer à la vie du centre, donc en proposant des activités socioculturelles pour mes collègues. Pour conclure, l'ingénieur électronique, c'est un pivot dans l'entreprise, donc il a la chance de participer à l'intégralité de l'élaboration d'un produit et d'intervenir avec les équipes achats en amont et marketing. Ensuite, au milieu de la partie technique avec les équipes software et mécaniques. Et enfin, une projection sur la partie industrielle avec les équipes de production. C'est un métier qui se renouvelle tous les jours avec un challenge technique au quotidien, donc il n'y a pas de redondance. C'est quelque chose pour lequel je m'éclate tous les jours. C'est quelque chose pour lequel je m'éclate.